... Bienvenue sur National Geographic Channel. Chaque semaine, je vous ouvre les portes des prisons américaines. Aujourd'hui, on va parler des surénos, des creeps et des trees. Des gangs réputés représentent un quart des détenus. Les autorités ont tout fait pour les coupés du monde extérieur. Et même des autres prisonniers. Mais rien n'y fait. Retrouvez-moi pour partager mon expérience personnelle sur ce sujet. Juste après ce nouvel épisode de Lockdown. Dans une prison de l'Utah, certaines traditions familiales deviennent incontrôlables. Quand on grandit là-dedans ou qu'on y a des membres de sa famille, on va automatiquement où se trouve sa famille. C'est comme une religion. Ils sont tellement nombreux, j'en connais pas la moitié parmi les plus jeunes. Ils font couler le sang, fabriquent des armes et règlent leurs comptes, même derrière les barreaux. C'est une meute de mâles dominants qui se chamaillent pour savoir qui sera le roi de la jungle. Les gardiens doivent endiguer toute violence avant qu'elle ne se propage. J'aime bien leur taper dessus et regarder le sang gicler. Dans la prison d'Etat de l'Utah, les gangs ont remplacé la famille. Il est 8 heures du matin à l'USP, la prison d'Etat de l'Utah. Les nouveaux détenus arrivent. Le lieutenant Dale Whitney est chargé de la réception et de l'orientation, ou REO. Le problème dans l'unité de REO, c'est que quand ils arrivent, on ne sait pas quels crimes ils ont commis. On ne sait pas si ce sont des criminels violents, si ce sont des délinquants sexuels, s'ils étaient drogués. On ne sait rien sur eux, donc ça les rend un peu imprévisibles. L'établissement pénitentiaire est niché au pied des montagnes rocheuses. Il accueille 80% des détenus de l'Etat. Cet énorme complexe, qui abrite aussi bien des simples voleurs que des tueurs en série, est doté de tous les niveaux de sécurité, et possède même son propre hôpital psychiatrique. La prison accueille également les femmes les plus dangereuses de l'Etat. Elles sont 400, et elles ont un casier aussi chargé que les hommes. Mais le plus difficile dans la prison, c'est de contrôler les gangs. Sur les 4000 détenus, plus d'un sur quatre est affilié à un gang. Le problème, quand il y a des gangs dans une prison, c'est qu'ils commencent à développer leur propre petite société à l'intérieur de la prison. Ils commencent à faire de la contrebande, et ils essaient de faire entrer des cigarettes et de la drogue dans la prison. C'est un peu comme une mafia à petite échelle. Mettez-vous par ici. La majeure partie des détenus qui arrivent ici, s'ils ne faisaient pas partie d'un gang avant d'arriver en prison, il y a de fortes chances qu'ils en rejoignent un avant de ressortir. Pour empêcher les bagarres entre gangs, on enferme les nouveaux détenus. La plupart d'entre vous seraient enfermés 23 heures sur 24. Toutes les activités auront lieu à l'intérieur de cette unité. Quand vous sortirez de cette unité, vous serez enchaînés. Il est très important que vous remplissiez le formulaire sur la disposition du corps. Remplissez-le bien. Indiquez bien votre nom, votre adresse, le numéro de la personne à contacter en cas de décès durant votre incarcération. Si vous faites partie d'un gang, je vous suggère de mettre un terme à vos activités et vite. Sinon, votre séjour ici va s'avérer très difficile. D'accord ? Restez en dehors des gangs. Il y a de nombreux gangs dans la prison d'État. Les Sourégnos Les Crips Les groupes ariens A la base, la plupart sont des gangs de rue. Derrière les barreaux, des règles sévères servent à discipliner les membres. S'ils désobéissent aux ordres du chef, un membre s'expose à des représailles. Parle pas, c'est débile. D'accord. Les Sourégnos, un gang californien, sont réputés pour leur violence. En prison, ils ont créé un empire criminel en forçant les gangs latinaux plus petits à se joindre à eux. Aujourd'hui, leurs membres se comptent par dizaines de milliers. A la prison d'État, les gangs ont fait exploser le nombre d'incidents violents. Ils ont presque doublé en cinq ans. Le sergent Tracy Skinner est chargé de repérer les membres de gangs pour les garder sous contrôle. Les membres de gangs utilisent des signes de main pour montrer leur appartenance. Mais ça ne rend pas la chasse aux gangs plus facile pour autant. Le sergent Skinner doit retirer les membres des gangs de la population générale pour les placer dans une unité spéciale. Skinner appelle ça partir à la pêche. On retire les requins de l'aquarium et on les place ailleurs pour que les poissons rouges puissent nager tranquillement. On va essayer de repérer les activités suspectes, de trouver des indices. Skinner doit d'abord découvrir qui fait partie d'un gang. Pour accomplir leur mission, les membres de gangs doivent éviter de se faire repérer en niant toute appartenance. C'est pas toi le jugalo ? Non, mon pote m'a donné ses dessins. Ce qui m'intéresse, c'est cette croix gammée. J'ai rien à voir avec ça. Je dirais que t'es un cripe. Je suis pas dans un gang. Te fous pas de moi. Où est ta cellule ? La tactique de Skinner consiste à bavarder avec les détenus. Touchez pas à son jeu. L'objectif, découvrir leur lien avec les gangs. Il essaie de leur parler comme ils se parlent entre eux. Parce qu'ils l'acceptent mieux. Il espère ainsi nouer le dialogue. Tu sais ce qui s'est passé au QHS ? Non. Quoi ? Il y a eu du grabuge entre les Sourégnos et les Tressis. C'est un jeu. On joue aux gendarmes et aux voleurs. Ils jouent avec nous et on joue avec eux. C'est un jeu. Étape suivante, éplucher les photos, les dessins et le courrier des détenus. Les gangs ont un langage qui leur est propre. T'as trouvé quoi ? Des runes. Bien joué. Celui-ci utilise une écriture secrète pour cacher les messages. Tu vois ce que je disais ? C'est une croix gammée ? Oh, oui. Ce sont des runes. C'est à qui ? On l'a eu. On a touché le jackpot. On va continuer à fouiller ses affaires, rassembler tout ce qu'on trouve. Et on va lui dire de prendre ses affaires et de nous suivre. Il s'en va. C'est réglé. Ce détenu fait partie d'un groupe arien, l'un des nombreux gangs de la prison. En Utah, le problème des gangs est très sérieux. Ils regardent ce qui se passe en Californie et ils veulent faire plus fort qu'eux. Pour le moment, c'est l'un des gangs locaux qui donne du fil à retordre à Skinner. J'en merde, d'Ogden. Les Ogden Tracy viennent d'Ogden City, dans l'Utah. Ils sont peu nombreux, mais extrêmement violents. Dans la rue, ce gang latino local considère les Sourégnos, originaires de Californie, comme des intrus sur son territoire. Nos problèmes viennent surtout des Ogden Tracy et des Sourégnos. La police est débordée par les affrontements entre gangs. Tous les week-ends, il y a au moins une fusillade. Ils ont commencé à tirer et je me suis baissé. Et quand les Ogden Tracy se retrouvent derrière les barreaux, les problèmes du gang les suivent. S'ils croisent des Sourégnos, leurs ennemis jurés, ils sont tenus d'agir avec violence. La situation s'envenime et les Ogden Tracy ne reculeront pas. Il y en a de plus en plus. Ils sont tellement nombreux que j'en connais pas la moitié parmi les plus jeunes. Robert Terrazas et ses amis ont fondé le gang des Ogden Tracy lorsqu'ils avaient 12 ans. Il est régulièrement incarcéré depuis les années 1980. Cette fois-ci, il purge une peine de 15 ans pour trafic d'armes. Je suis là depuis le début, depuis que ça a commencé. Beaucoup de gens le savent et me respectent pour ça. Quand on était gamin, c'était à la loyale. On se battait avec des battes ou des couteaux. Le signe distinctif des Ogden Tracy est la loyauté poussée à l'extrême. L'appartenance au gang s'étend à la famille. On défend notre territoire et ça crée tout de suite des tensions. Les gens s'entretuent. Donc ça se transmet de famille en famille. La nièce de Robert fait partie du gang. Nathalie Terrazas en est à sa deuxième incarcération. Cette mère de 5 enfants purge une peine de 2 ans pour agression sur un policier. Elle est entourée par sa famille au sein du gang et en prison. Je dis membre de ma famille ici dans cette prison. Il y a 3 générations d'Ogden Tracy. Ça augmente. Les membres sont de plus en plus nombreux. Quand on grandit là-dedans ou qu'on y a des membres de sa famille, on va automatiquement où se trouve sa famille. C'est comme une religion. Son entrée dans le gang a été marquée par une initiation violente il y a plus de 10 ans. J'avais 11 ans. 5 mecs me sont tombés dessus. Voici certains de ces hommes. En gros, ils te tapent dessus et tu dois te défendre. Ça dure 13 secondes. Ils t'assomment, mais moi, ils ne m'ont pas assommée. Je me suis défendue. Tu te défends jusqu'à ce que les 13 secondes soient écoulées. Et après, on fait la fête. Les plus jeunes membres du gang sont baptisés Peewees. Nathalie a accompli sa première mission, tirer sur quelqu'un depuis une voiture à 12 ans. C'était la première fois que je tirais sur quelqu'un. Ça m'a projetée en arrière. Ça faisait peur, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu parler de fusillade aux infos, mais quand c'est toi qui appuies sur la gâchette, ça se coud. Tu as une poussée d'adrénaline. Nathalie Terrazas admet s'être droguée par le passé. Elle a aujourd'hui 27 ans et de nombreux antécédents criminels. Du haut de son mètre 52, elle a été condamnée pour vol et agression sur un policier. J'étais en cavale de Kiso et ils sont venus m'arrêter chez ma mère. Nathalie ne s'est pas laissée faire. Elle a frappé un policier au visage et lui a ouvert la lèvre. Comme tous les membres d'Ogden Tracy, Nathalie fait passer le gang avant tout, même si ça doit lui coûter la garde de ses cinq enfants. J'ai cinq enfants. On me les a retirés. On m'a retiré les quatre premiers en 1997 parce que j'étais dans un gang et que j'avais poignardé une fille. Donc, l'État m'a retiré mes enfants. J'étais une gamine. Je ne savais pas comment les aimer. je faisais trop la fête et tout ça. Sa dernière fille qui a trois ans a été confiée à des membres de sa famille. Mais si Nathalie est mêlée à des histoires de gang pendant sa conditionnelle, elle pourrait en perdre la garde. Avec ma dernière, j'essaie de faire les choses comme il faut. À quelques semaines de sa libération conditionnelle, la jeune femme doit choisir entre son gang et son bébé. à la prison d'État de l'Utah, les gardiens affrontent une difficulté supplémentaire lorsque les détenus se trouvent être également des malades mentaux. 150 détenus vivent dans l'unité Olympus, l'hôpital psychiatrique de la prison. Bien que près de la moitié des détenus aux États-Unis aient des problèmes psychiatriques, les unités comme Olympus sont rares. Les crimes commis par ces détenus ne sont pas différents de ceux commis par le reste de la population carcérale. C'est leur comportement à l'intérieur de la prison qui leur a valu d'être internés ici. Cette unité est un concentré de la prison. Chaque cellule est équipée d'une caméra pour surveiller les détenus 24 heures sur 24. Je vérifie que tout va bien. la gardienne de prison Stewart ne prend aucun risque. Après 4 ans dans cette unité, elle sait que certains détenus sont dangereux pour le personnel et pour eux-mêmes. Ça va être ma fête. Ça suffit ! Je t'emmerde. Ces détenus peuvent basculer à tout moment. Ce sont des malades mentaux. Ils peuvent prendre leur traitement un jour et arrêter le lendemain. Ils peuvent devenir très violents. dans les cas extrêmes, les détenus les plus instables crachent sur le personnel, saccagent leurs cellules. Ils tapent sur la porte pour la faire sortir de ses gonds, mais normalement, elle tiendra bon. Et se mutilent. Ils prennent des petits bouts de papier et ils se tailladent pendant des heures. Pourtant, la gardienne Stewart a choisi de travailler ici. J'adore mon travail. J'adore venir ici et parler à des personnes différentes, les aider si besoin est. On ne peut pas changer le monde, mais on peut essayer avec une personne. Ce détenu ici est suicidaire. Il bouge tous les trous, il étale ses excréments sur les murs. L'odeur là-dedans est très forte. Les excréments, il fait ses besoins tous les deux jours. Donc, je pense que les excréments par terre sont là depuis un jour, un jour et demi. Ça dépend. Mais je ne pourrais même pas décrire à quel point ça sent mauvais. Quand on rentre là-dedans, on a envie de vomir. Un cadavre ne sent pas aussi mauvais que certaines cellules ici. C'est horrible. Chaque jour, on doit affronter des choses qu'une personne ordinaire n'imaginerait même pas. le personnel doit réaffirmer les limites quotidiennement. Ils savent à qui ils peuvent s'attaquer. Ils sont très manipulateurs. L'année dernière, la gardienne Stewart a pris toute la mesure des risques du métier. Elle a été agressée. Un de nos détenus schizophrènes s'est approché de moi. Il mesure 1m98, 30 cm de plus que moi. il s'est approché très près de moi et il a commencé à me frapper sur les épaules en menaçant de me tuer et de violer mon cadavre. Finalement, il s'est éloigné et il a regagné sa cellule. C'est la chose la plus traumatisante qui me soit arrivée ici. Le lendemain, il avait tout oublié. Mais elle refuse de se laisser intimider. Je ne peux pas venir travailler la peur au ventre sinon ils en profiteraient. Je viens faire mon boulot et je rentre chez moi. Levez-vous ! La gardienne Stewart gère plusieurs dizaines d'agresseurs chaque jour. Dans l'unité des gangs, le sergent Skinner en gère des centaines. L'année dernière, dans cet établissement pénitentiaire, on a dénombré pas moins d'une centaine d'incidents liés aux gangs. Trois Sourégnos ont attaqué ce détenu. Ils l'ont tailladé à plusieurs reprises à coups de couteau. Une seule arme a été retrouvée. Mais les attaques les plus violentes sont celles commises par les gangs contre leurs propres membres pour désobéissance. En cas de désobéissance, les gangs s'attaquent aux leurs aussi facilement qu'à leurs ennemis. Pour endiguer cette violence, la prison isole les membres de gangs dans des unités spéciales, les STG, groupe à risque pour la sécurité. Les gangs étaient partout. Donc, on a regroupé les membres actifs dans l'unité 4 pour enrayer la violence. Les détenus sont enfermés en cellules jusqu'à 23 heures par jour. Portes automatiques et cellules séparées isolent les gangs rivaux. On est dans la salle de contrôle. C'est ici qu'on surveille chaque cellule. Pour chaque détenu dans sa cellule, on peut commander d'ici l'ouverture et la fermeture des portes. On n'ouvre jamais plus d'une porte à la fois. M. Hansen ? Seuls les membres de gangs les plus dangereux sont regroupés en STG. Aujourd'hui, Skinner accueille un nouvel arrivant. T'es de quelle gang ? Centro City Locos, Ogden Tracy. Nate Hansen ne cache pas son appartenance aux Ogden Tracy. À 28 ans, c'est déjà un criminel endurci. Il est incarcéré depuis 4 ans et fait partie du gang depuis plus de 10 ans. Il y a quelque chose qui se rapporte au gang ? On ne peut pas avoir les trucs du gang ? Je croyais que c'était une unité spéciale justement pour les membres de gang. C'est une unité réservée au gang mais les objets se rapportant au gang sont interdits. Tu n'es pas là pour retrouver ton gang. Pourtant, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je suis là. Retrouvez le gang. Je croyais qu'on pouvait. Non, pas du tout. Voilà le règlement. Oui, exactement. Lis-le attentivement, d'accord ? Interdiction de sortir de sa cellule, de tuer des Sourignos, de jouer les Centro City locaux. Skinner va placer Hansen avec d'autres Ogden Tracy mais d'abord, il cherche la contrebande liée au gang. Scrap killer. Scrap est un terme péjoratif pour Sourignos. Ce sont leurs ennemis. Les messages annoncent parfois des actions voire des actes violents. Si on trouve d'autres choses de ce genre, t'auras un avertissement. Donc, ça, c'est terminé. Depuis quand tu es dans les Centro City ? La plupart des détenus nient être affiliés à des gangs, mais Hansen est fier de parler d'Ogden Tracy. 15, 16 ans. Depuis que j'ai 13, 14 ans. T'as quel âge ? Bientôt 30. Pas de bagarre. Si tu tabasses quelqu'un, tu vas direct en QHS. Hansen ignore l'avertissement de Skinner. Il parle ouvertement de se battre avec les Sourignos dès que l'occasion s'en présentera. Je n'hésiterai pas. Tu n'hésiteras pas. On va se les faire. Qu'ils le veuillent ou non. On est plein dedans. C'est la guerre entre nous. D'accord. Remballe tes affaires. J'attends juste le jour où je croiserai quelqu'un dont je pourrais m'occuper. Il suffit d'attendre, de garder les yeux et les oreilles ouverts. Skinner aussi va garder l'œil ouvert. On fouillera sa cellule plus souvent que les autres. On le surveillera de près quand il ne sera pas en cellule pour voir à qui il parle. On écoutera ses appels téléphoniques. Il sait qu'avec les Ogden Tracy, la question n'est pas de savoir s'il y aura de la violence, mais quand. Dans la population générale, les détenus ont plus de liberté. La promenade dans la cour est un luxe. C'est le seul endroit où les hommes et les femmes peuvent se croiser. C'est l'heure des rencontres à la prison d'État. Comment elle s'appelle, la petite ? Mais ils ne peuvent pas entrer directement en contact. Une grille les sépare. C'est leur programme de marche. Elles sortent faire de l'exercice. Mais nous, c'est notre programme télé parce qu'on les mate. On essaye d'attirer leur attention quand les gardiens ont le dos tourné. Le fait d'être hors de portée ne les empêche pas de discuter. La langue des signes est la méthode la plus répandue pour communiquer. Les détenus appellent ça flagging. Ces signaux étant normalement interdits, les détenus les font en cachette. Ça, ça veut dire dehors. Ça, ça veut dire je t'aime. Je veux te serrer dans mes bras, te tenir la main, etc. Mais si on veut être plus précis, on épèle les mots. Elles font ça bien. Leslie Cano, la cousine de Nathalie Terrazas, maîtrise bien ce langage. Quand on fait l'alphabet, il faut toujours aller en arrière. Vous voyez ? À l'envers. Le B, ça fait ça. C, ensuite le D, le E. Et si on veut faire une pause, on fait comme ça. Elles n'arrêtent pas de tourner comme les plats dans les restaurants. Et nous, on regarde les plats qui passent. Et tu choisis celui qui te tente. Si tu ne peux pas l'avoir, t'en choisis un autre. Si tu lui plais, elle te le fait comprendre. Tu lui demandes si tu peux lui écrire. Elle te répond, elle te donne son nom, et c'est bon. Il y en a des moches qui arrivent. C'est les plats dont je parlais, ça. C'est du boudin. C'est pas bon. Réussir à obtenir le nom d'une fille à qui écrire n'arrive pas tous les jours. Le défilé est terminé. Faut attendre demain. Pour certains détenus, la cour est l'endroit où l'on gère ses affaires, comme vendre de la drogue ou régler les différents entre détenus. Il faut faire quelque chose, sinon je l'éclate. Nathalie Terrazas est à quelques semaines de sa libération conditionnelle, mais elle est toujours en position de pouvoir. Ses activités et son ancienneté au sein du gang lui confèrent un statut spécial. Les filles lui demandent conseil. C'est marrant, parce que tu ne perds jamais cet instinct maternel. Jamais. Quand les filles dans la rue ou en prison viennent me demander de l'aide, je les prends sous mon aile et je m'occupe d'elles. C'est pas la question, Leslie. C'est pour ça qu'on t'a mise dans cette caisse. C'est aussi elle qui résout les conflits entre détenus. On a demandé qui c'était et elle a pas voulu nous dire son nom. Il y a une chose que Nathalie ne tolère pas, le manque de respect envers son gang. Et un incident récent va peut-être l'obliger à réagir. Il y a beaucoup de tensions entre les suprémacistes blancs et les mexicains. La semaine dernière, une suprémaciste a échangé un salut nazi avec un détenu. Le salut nazi est considéré comme une insulte directe pour les minorités. C'était une marque de mépris évidente pour les gangs latinaux qui se sont vengés. Ça a déclenché une guerre. Ces connasses t'as qu'à cracher dans leur bouffe. Le conflit pourrait devenir violent. Aujourd'hui, en tant que membre du gang Ogden Tracy, Nathalie est obligée de régler ce différent. Je ferai n'importe quoi pour protéger quelqu'un des Ogden Tracy. Il n'y a aucune limite. Nathalie peut s'occuper de la femme, mais l'homme est hors de sa portée. Pour informer les membres de son gang de cette offense, elle leur fera passer un mot sur le geste du suprémaciste. Pour survivre face aux autres gangs plus nombreux, les Ogden Tracy doivent être sur leur garde. Pourtant, une attaque imminente va prendre tout le monde de court. L'hostilité couvre entre les gangs depuis des mois. Aujourd'hui, elle explose. Il est 21h30 dans l'unité des groupes à risque. Une caméra de surveillance filme la scène. Deux équipes sont chargées de nettoyer le sol. L'une composée de deux Ogden Tracy et l'autre de deux Sourégnos. Une porte sépare normalement les gangs rivaux. Aujourd'hui, elle est ouverte. Les ennemis s'affrontent. Ils se battent à un contre un. Leurs armes, des manches à balai et des balayettes. Ils seront blessés tous les quatre. Les coupures de trois d'entre eux nécessiteront un séjour à l'infirmerie. Un incident aussi grave déclenche une répression immédiate. Les gardiens envahissent l'unité. Les fouilles générales comme celle-ci ont lieu normalement deux fois par an. Allez, déshabille-toi. L'objectif, s'assurer qu'aucun détenu ne cache des armes sur lui. Lève les bras. Soulève tes testicules. Tourne-toi, soulève les pieds. Ou à l'intérieur de lui. Penche-toi et écarte. Ensuite, le sergent Nord et ses hommes passent les cellules au peigne fin. On vérifie chaque recoin de la cellule. Il y a beaucoup de cachettes. Ils ont 24 heures par jour pour trouver des cachettes. Et on doit trouver où ils cachent leurs armes. On retrouve beaucoup de tiges dans ces cachettes. Les armes et la contrebande peuvent se cacher n'importe où. Entre les pages d'un magazine ou dans une lettre. Souvent, on secoue les magazines et on trouve des lames de rasoir à l'intérieur. C'est une arme très courante ici, les lames de rasoir. Et même dans une bouche d'aération. On vérifie toujours. Si on repère quelque chose, on a des fils de fer pour récupérer les tiges ou les autres choses qu'ils ont cachées là. Les détenus ont tout le temps nécessaire pour fabriquer des armes avec des objets courants. Y compris du papier. Une fois mouillé, compressé et moulé, le papier se transforme en une véritable matraque. C'est ce qu'on appelle un bâton d'eau. C'est très dur. C'est comme recevoir un coup de batte de baseball. Ça inflige des blessures assez redoutables. Donc on le confisque. Voici les dégâts que peut faire un bâton d'eau. Mais ce n'est rien comparé aux blessures infligées par les tiges. C'est couteau fabriqué par les détenus. Les détenus peuvent les sculpter dans n'importe quel objet, même une brosse à dents. La fouille ne rapporte que quelques armes, mais elle a déclenché la colère des détenus. Ils ne sont pas contents parce qu'on a ratissé leurs cellules. Ils sont toujours comme ça après une fouille. Il y a toujours des incidents après, mais ça finira par se tasser. Mais les détenus peuvent facilement fabriquer d'autres armes avec les objets usuels, comme les plateaux repas. C'est très facile pour les détenus de fabriquer des armes parce que nous leur fournissons le matériel dont ils ont besoin. Un gardien monte la garde, tandis que Nate Hansen, du groupe Ogden Tracy, nous fait une démonstration. Une occasion unique de voir comment les armes sont fabriquées. Il utilise un couteau en plastique et une lame de rasoir. Il faut trouver un truc que tu peux tenir comme ça. Il faut juste un petit morceau. Je vais prendre ce bout-là. L'autre est un peu trop petit. En les assemblant, il crée une arme appelée trancheur. La lame de rasoir lui coupe les doigts pendant l'assemblage. Vous voyez, c'est super tranchant. On peut fabriquer un trancheur en trois minutes. C'est juste une lame de rasoir. C'est pour taillader. Mais tu peux défigurer quelqu'un ou si tu le coupes à la gorge, tu peux le tuer. C'est un exemple. C'est juste une arme parmi toutes celles qui traînent. Rien qu'avec des objets de la vie courante. C'est une arme que tu peux fabriquer très vite. Les membres de gang peuvent provoquer de graves blessures si on leur en donne l'ordre. Hansen est très doué pour fabriquer ses armes. T'as intérêt à t'appliquer. Il doit être très efficace du premier coup. Cacher l'arme est un jeu d'enfant. Je le glisse dans la ceinture. Je peux même faire comme ça. Si j'ai rien pour cacher la lame, je replie la ceinture de mon short. Comme ça. Les gardiens confisquent cette arme. Mais Nate aura tout fait de s'en fabriquer une autre. Je préfère me faire prendre avec que 100. Si tu te fais prendre 100, ça la fout mal pour toi. Ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter ta réputation. On ne sait jamais. Ce que les détenus savent, c'est qu'il faut toujours être paré à toute éventualité. Les femmes ne font pas exception à la règle et peuvent se montrer violentes elles aussi. Nathalie Terrasas nous parle de sa méthode. J'aime pas me battre avec des armes. Je préfère me battre à main nue. J'aime bien taper et voir le sang gicler. Je préfère les tabasser et savoir que j'ai cette force dans mes poings. plutôt que d'utiliser une arme comme une mauviète. Elle connaît l'endroit idéal pour régler ses comptes. La chambre froide. C'est un des endroits où les filles viennent pour se battre. Parfois, il y a quelqu'un dehors qui fait le guet pour voir s'il y a des gardiens qui arrivent. Et la plupart du temps, les bagarres ont lieu le matin parce qu'entre le quart du matin et celui de l'après-midi, pendant le changement d'équipe, c'est plus facile parce que les gardiens sont occupés avec les détenus qui se mettent en place pour préparer les plateaux. Les chambres froides sont bruyantes et insonorisées, ce qui les rend idéales pour les bagarres. Ici, c'est l'endroit idéal parce que si les gardiens arrivent, il faut qu'ils passent trois portes avant d'arriver jusqu'ici. Donc, c'est plus facile de se battre ici. Les femmes se battent en respectant certaines règles. Pas de coups au visage et rien qui puisse éveiller les soupçons des gardiens. Si elles se font prendre, c'est l'isolement. Quand tu te bats, il vaut mieux prendre des coups sur le corps. Il faut éviter les marques sur les mains ou au visage ou au-dessus du cou parce que sinon, c'est une preuve que tu t'es battue. Malgré les risques, Nathalie est prête à se battre. Si quelqu'un me manque de respect, m'insulte ou me parle mal, bien sûr que je vais faire quelque chose. Je ne vais pas me laisser faire. Nathalie nous montre comment elle a informé les hommes de son gang à propos du salut nazi. La semaine précédente, elle leur a écrit une lettre. Elle nous dévoile sa méthode. J'écris à un mec de mon gang qui est ici pour qu'il s'occupe d'un gars qui nous a manqué de respect en faisant le salut nazi. En fait, le mec nous a insultés. Je lui dis de voir ce qu'il peut faire de son côté. Je lui dis de s'en occuper et de me dire ce qu'il veut que je fasse ici. Nathalie va envoyer son message secret ou cerf-volant grâce à un système de communication clandestin. On les plie toujours comme ça. parce que celui qui le reçoit sait qu'il doit être plié. Et si quelqu'un a essayé de l'ouvrir, il le verra parce que le papier sera déchiré. J'écris le nom des deux côtés et le nom de mon gang. Comme ça, vous voyez ? Les lettres sont cruciales pour communiquer. Les points représentent le chiffre des Ogden Tracy. 13, tressé en espagnol. Nathalie maîtrise l'art du transport de cerf-volants sur le bout des doigts. Elle travaille aux cuisines qui font office de bureau de poste pour les détenus. Elle va nous montrer comment elle a envoyé son message. Votre nom ? Nathalie Terrazas. C'est vraiment pas facile parce que la plupart du temps, les gardiens nous surveillent. Ils surveillent ce qu'on fait, ce qui se passe. Ils font des allers-retours pour surveiller les plateaux. Il faut toujours être deux ou trois pour qu'il y en ait une qui parle aux gardiens pour le distraire pendant que vous passez le message. Le cerf-volant n'est pas caché n'importe où. Le choix de la pile et de l'emplacement des plateaux garantit qu'il arrivera à destination dans la prison. Quand tu envoies une pile de plateaux, tu t'assures qu'elle est dans le coin gauche ou le coin droit. En envoyant son message, Nathalie sait qu'elle a pris un risque. Si elle s'était fait prendre, sa libération conditionnelle aurait pu être suspendue. Si elle ne l'avait pas envoyée, elle aurait été punie par le gang. Je me serais fait tabasser. Quinze minutes plus tard, la lettre arrive dans la prison des hommes. Les détenus se passent le courrier et échangent des marchandises d'une cellule à l'autre. Le système de communication des détenus est efficace. Le soir même, les Ogden Tracy ont corrigé le suprémaciste. Nathalie en est informée le lendemain. Un autre blanc qui était dans le bâtiment Star 1 s'est fait tabasser aussi pour la même raison. On a envoyé un message à Nogga et il s'est fait tabasser pour avoir fait le salut nazi. Le message des Ogden Tracy est arrivé à bon port. Mais la prochaine fois, ils n'auront peut-être pas autant de chance. Une partie du travail du sergent Skinner consiste à empêcher la guerre des gangs. Une semaine s'est écoulée depuis la bagarre et les détenus dans l'unité des gangs sont calmes. Peut-être trop. Mais parfois, la peau en dit plus long que les mots. Tatouage, messieurs. Dans les gangs, les tatouages font office de trophée et le sergent Skinner sait les déchiffrer. 18e rue, fais voir tes bras. Le tatouage est interdit en prison, mais ça n'empêche pas les détenus de se marquer le corps. Ils fabriquent des dermographes à l'aide d'objets divers, stylos ou moteurs de sèche-cheveux. Les nouveaux tatouages informent les gardiens sur les activités du gang. Ils servent également à récompenser les membres pour une mission accomplie comme tabasser un ennemi. Pour garder les gangs sous contrôle, Skinner doit être capable de déchiffrer les tatouages récents. C'est marqué quoi sur ton épaule ? Fais voir ton bras. Fais voir tes pieds. Je sais que t'es accro au tatouage. Attends, on va prendre des photos. C'est ensuite le tour du fabricant d'armes des Ogden Tracy, Nate Hansen. Encore ? On vient de le faire. Si le gang a l'intention de se venger des Sourégnos, Hansen est sûrement impliqué. Attends, il faut que tu te déshabilles. Enlève tes vêtements que je vois si tu as de nouveaux tatouages. Hansen porte la marque de son gang. Des tatouages au Tracy sur les jambes. Ils viennent souvent. Ils savent ce que je fais. Une fois qu'ils t'ont repéré, même si tu fais rien de mal, ils reviennent sans arrêt. Du moment qu'ils ont trouvé un truc une fois. Mais son stock de rasoir semble indiquer qu'il prépare quelque chose. C'est pour quoi faire, les lames ? Elles sont toutes neuves. Je sais, mais pourquoi ? La fouille de la cellule fournit au gardien des informations précieuses, notamment une lettre. Qu'est-ce qu'il y a un compte ? Quoi de neufs locaux ? Ce n'est pas un bon début pour une lettre. Oui. Bon, on a tout emballé ? Une fois hors de portée de vue de Nate, Skinner relie attentivement la lettre. Le contenu l'inquiète. La lettre informe Hansen qu'il va peut-être devoir attaquer un détenu qui a commis une violation contre le règlement du gang. Il est en rapport constant avec les membres du gang qui sont dehors. et ils lui écrivent pour lui dire qu'il a commis une violation pour qu'il s'en occupe. Mais le détenu visé n'est pas un Sourégnos. Il fait partie des Ogden Tracy. Hansen se prépare à punir un mouchard. Les membres du gang affirment qu'il existe des preuves, appelées paperasse, que quelqu'un de l'intérieur a trahi le gang. Ce type est ici et il va lui faire quelque chose. La lettre dit que ce détenu est un mouchard et qu'ils ont de la paperasse pour le prouver. Les mouchards s'est mal vu en prison. Le détenu visé est à portée de Hansen et jusqu'à ce que les Ogden Tracy lui ordonnent d'attaquer, Hansen reste en stand-by. Skinner ne peut pas tolérer une guerre des gangs dans son unité. On prend ça très au sérieux. Il faut surveiller ceux qui avouent ou être actifs parce que ce sont eux qui n'hésiteront pas à attaquer l'ennemi. Tu es inquiet pour ta sécurité ? Non. Le sergent commence par informer le mouchard qu'il est en danger. Tout va bien ? Oui, jusqu'à ce que la paperasse arrive. Préviens-nous tout de suite. Je ne peux pas te protéger si je ne sais pas de quoi. Mais s'il doit se passer un truc, préviens-moi. Skinner doit ensuite rappeler à Hansen que c'est lui le patron. Bonjour. Les gangs ne laissent personne se mettre en travers de leur chemin, y compris dans leur rang. Le fondateur des Ogden Tracy, Robert Terrazas, sait que son gang est sans pitié. Ils n'hésiteront pas à vous tirer dessus. Ils n'hésiteront pas à vous tabasser. Ils n'hésiteront pas. Ils exigent le respect. Surtout pour le gang. Dans les gangs, c'est comme ça que ça se passe. Mais il comprend l'attraction que peut exercer un gang. C'est comme un aimant qui t'attire. À chaque fois, je reviens. Pour une raison ou une autre, je reviens et je finis ici. Regardez-moi. 42 ans, déjà grand-père et toujours en taule. J'admirais mon oncle Robert. Je l'admire toujours. J'aime mon oncle de tout mon cœur. Je l'admire beaucoup. C'était mon modèle. J'aimais bien sa façon de faire, sa façon de gérer les affaires, de contrôler les gens. Si quelqu'un me faisait du mal, il s'en occupait immédiatement. A la veille de sa libération conditionnelle, Nathalie passe du temps avec sa famille et elle tente de redéfinir ses priorités, son gang ou sa fille. Occupe-toi de tes enfants. Les autres, tu t'en fous. Je suis coincée. Pour récupérer sa fille, elle doit rester loin du gang pendant un an. Je ne veux pas que ma fille me déteste. Je ne veux pas mourir parce que j'aurais pris une balle sans penser à elle. Je passe à côté de la vie de ma fille. Elle n'a que trois ans, elle a besoin d'une mère. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans un gang. En tant que membre d'un gang, la loyauté de Nathalie est iraillée et ses options sont limitées. Mais elle envisage une possibilité qui pourrait changer sa vie. C'est l'heure de la détente dans l'unité des groupes à risque. Le sergent Skinner surveille les membres des gangs. Il se concentre sur un détenu en particulier. Une des lettres des Ogden Tracy a placé Ned Hansen dans le collimateur des gardiens. Elle lui ordonnait de punir l'un des leurs. Aujourd'hui, Hansen a l'occasion d'attaquer le détenu visé. On est dans la salle de contrôle. On ne peut pas nous voir parce que les vitres sont teintées. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils ne savent pas qui surveille qui ni qui est à l'intérieur. Je regarde à qui ils parlent, comment ils se comportent avec les autres détenus. On observe le langage du corps. Soudain, Skinner repère Hansen avec la cible, le mouchard des Ogden Tracy. Hansen lui présente ses options. Le sergent guette le moindre signe de bagarre imminente. Les expressions faciales et même les regards peuvent être révélateurs. Skinner ne prend aucun risque. Au premier geste qui semble trahir de l'agressivité, il convoque Ned Hansen dans son bureau. J'ai lu la lettre. Qu'est-ce qui va arriver ? Ils ne me racontent pas de conneries. Ils ne me racontent pas de conneries. Je ne vais rien faire. Je n'ai aucune preuve. Nate attend la paperasse. Un terme de gang pour indiquer une preuve. Tu attends la paperasse ? Quand les ordres définitifs arriveront, si Hansen ne s'en occupe pas, un autre membre du gang le fera. Laisse couler, ça finira par le rattraper dehors. Il a encore du temps à tirer ici. Ça va se régler ici aussi. Tu me préviens quand tu reçois la paperasse ? Oui. Je vous préviendrai. Bon. Retourne en cellule. Fais pas de bêtises. Oui. Skinner ne lui fait pas confiance. les privilèges d'Hansen sont réduits au strict minimum pour limiter ses occasions d'attaquer. La plupart des détenus ici ont droit à 4 heures de loisirs par jour. Mais lui n'a qu'une heure, 3 fois par semaine. Et seulement avec quelques autres détenus. Juguler les activités des gangs est une guerre sans fin pour les gardiens. On ne peut pas arrêter les types comme Nate Hansen. On ne peut pas arrêter un membre d'un gang. C'est impossible. Il a des œillères. Il ne voit pas qu'il y a d'autres perspectives pour lui à part le gang. Mais les nouvelles perspectives sont parfois dures à gérer quand on a grandi dans un gang. Nathalie Terrazas ne va pas tarder à le découvrir. Aujourd'hui, c'est sa libération conditionnelle. Le plus important pour l'instant, c'est que je devienne quelqu'un de bien avant tout. Et comme ça, ma fille sera quelqu'un de bien. Nathalie fait un choix qui va changer sa vie une fois dehors. Elle décide de séjourner dans un foyer de transition et de rester loin d'Ogden. J'ai demandé à aller dans un foyer de transition pour pouvoir être seule au lieu de rentrer chez moi et de faire des conneries. Je pense que j'ai de meilleures chances d'y arriver que si je retourne dans ma ville. J'adore Ogden. Quand je pense à Ogden, pour moi, c'est chez moi. Mais en même temps, ça représente les ennuis, vous voyez, avec un grand E à cause des Ogden Tracy. Les ennuis. Nathalie espère trouver un emploi et éviter les problèmes liés aux gangs. Mais ce sera difficile, même dans un foyer. J'ai un peu peur d'aller dans ce foyer à cause de mes ennemis parce qu'il y a des filles qui étaient ici il y a quelques mois avec qui on s'est accrochées. Ça me fait peur. J'espère avoir la bonne attitude et éviter la bagarre. Mais en même temps, je me connais et si ça dégénère, je ne peux pas jurer que je ne me battrai pas. J'ai peur. Ça va aller. Fais ce que tu as à faire. Les tentes de Nathalie l'accompagnent dehors. Si tu veux changer de vie, tu dois quitter l'utin. Couper les liens avec les Ogden Tracy signifie quitter sa famille. Qui est-ce qui t'aime le plus ? La famille. Voilà. Mais la famille, c'est Ogden Tracy. C'est quoi la différence ? Ça fait partie de la famille. C'est comme ça qu'on a grandi. Comment veux-tu que je quitte le gang et que j'arrête les conneries alors que je connais que ça ? Mais t'en fais toujours partie. Il faut que tu coupes les liens si tu veux t'en sortir. Je ne veux pas que tu reviennes ici. Je sais. C'est dur. Quand je me regarde dans la glace, je me rends compte que je suis comme elle parce que ma fille vit exactement ce que j'ai vécu petite. Moi aussi, je t'aime. Je ne peux pas être hypocrite et le renvouloir d'être dans un gang alors que je fais la même chose à ma fille. 35-9-3-0. Date de naissance ? 7 juin 80. C'est bon ? Je vous aime. Nathalie a déjà été libérée mais cette fois, elle reste lucide. Je ne peux pas dire que je ne reviendrai pas parce que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ce que demain me réserve. Ce que je sais, c'est ce que le présent me réserve. et je sais que je vais faire tout mon possible pour arriver à être une bonne mère. Un membre de gang s'en va mais d'autres font leur apparition. Tout va bien ? Les problèmes de gang vont s'accentuer. Ça s'accentue déjà en dépit de nos efforts. On y met un frein mais c'est impossible à stopper. Chercher les membres de gang, c'est comme chercher du pétrole. C'est très dur parce qu'ils se cachent. La sécurité de la prison dépend de la maîtrise des gangs et le sergent Skinner le sait. Pourquoi il y a des problèmes en ce moment ? Où ça ? À Hawker 4. Je ne sais pas. Pourquoi les Sourégnos sont après vous ? C'est la guerre depuis plus d'un an. Ça ne s'arrêtera jamais. Tu penses que ça ne s'arrêtera jamais ? Jamais ? Jamais. Jamais. Pour l'heure, la guerre des gangs continue impliquant des communautés entières, déchirant des familles et obligeant de plus en plus de détenus de la prison d'état de l'Utah à choisir entre leurs familles ou leurs gangs. Comme vous venez de le voir, les gangs ont leur propre code. non seulement je connais le langage utilisé par les gangs, mais je connais aussi le slingue, ce qu'on appelle le langage de la rue. C'est-à-dire le langage du ghetto, ghetto. Parce que, en général, tous les gangs parlent en slingue. Par exemple, en anglais, on dit « what's happening » dans une prison, c'est « hey, what's up ». Après, il y a tout ce qui est signe, par exemple, « West Coast, Cisco, Blood Creeps ». Par exemple, si un gars des gangs des blots, lorsqu'il rencontre un blot, il fait comme ça, parce que c'est un B. C'est blot. Mes tatouages ont été faits par un chef des gangs mexicains. Je ne faisais pas partie d'un gang, c'est une marque de respect. J'ai tout mon dos tatoué, toute ma vie. C'est une forme de respect, je suis très content de les avoir, et ce n'était pas pour faire cool. Donc voilà, il tatoue selon ce que lui va percevoir, il connaît un peu ta vie, il parle avec toi. C'est des mois et des mois de fréquentation, ça ne se fait pas comme ça. Ils disent d'ailleurs, ils disent toujours en anglais « keep your hair », ça veut dire « reste vrai », parce que tu vas être testé. À un moment ou à un autre, si tu veux faire le... Tu es un faux méchant ou tu veux faire le méchant, tu vas être testé. Et là, tu vas être exposé, donc on va voir qui tu es vraiment. On peut refuser de se battre, mais « you are cowed ». C'est-à-dire que tout ce qui est de l'homme ou de ce que tu es, tu le perdras. Tu ne seras rien. « You are lame ». Ça, ça fait partie intégrante de... Tu ne penses pas à ça quand tu fais du temps. Tu sais quand tu rentres, tu ne sais pas quand est-ce que tu ressors. Tu espères ressortir à cette date. Mais il y a une réalité qui fait que tu peux tuer quelqu'un ou tu peux allonger ta peine ou tu peux y rester. Donc, il n'y a pas... Tu ne rentres pas en prison en disant « j'ai fait 5 ans » et dans 5 ans, je serai dehors. Tu espères de pouvoir sortir dans 5 ans. C'est un poignard, c'est un chank. Les armes, on les cache un peu partout dans la prison. En cas d'émeute ou en cas de guerre raciale, il faut être tout de suite à la portée de pouvoir prendre le chank et pouvoir s'en occuper et faire ce qu'il y a à faire. C'est fabriqué par l'atelier, ça sort. Ce n'est pas qu'on n'a pas trop le choix, ça fait partie intégrante de cette vie carcérale et de violence quotidienne. Dans le milieu fédéral, toutes les lettres sont lues et photocopiées. Il n'y a personne, il n'y a pas un prisonnier ou un convict qui passera une lettre. La seule communication qu'on a, c'est par les avocats et s'il y a un message qui va passer, ça passera par l'avocat, mais ça ne passera pas par... par lettres courrier normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...